La parole est à Marie-France Beaufis. A monsieur... Très bien, monsieur Foucault. Oui, merci, madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues. Tout d'abord, je voudrais dire qu'on est contre cet article 24, qui pour nous est quand même quelque part d'inspiration patronale. Je voudrais quand même dire ça aussi à monsieur Delattre. Si j'ai bien compris, mon cher collègue, 20 milliards, ça vous ne suffit pas. Vous rejoignez madame Parizeau, qui en demande environ 50. Parce que le fait, mes chers collègues, que l'examen de cet article 24 bis montre pour le moins qu'un certain discours patronal n'est pas dénué, nous pensons, d'influence sur la manière de gérer les affaires du pays. Je ne reparlerai pas de l'université d'été du MEDEF. On a eu l'occasion de s'exprimer là-dessus. Mais parce que c'est que cet article 24 bis ne sort pas ne sort pas de l'ornière dans laquelle la plupart des politiques économiques se sont enfoncées depuis 30 ans. Le crédo du coût du travail, régulièrement utilisé par tous ceux qui masquent derrière ce discours, je dirais, leur incapacité à agir sur les autres facteurs de compétitivité. vous avez vu tellement de mesures d'allègements du coût du travail pour les entreprises depuis 30 ans qu'on se demande si, je dirais, de fait, une bonne partie des emplois privés ne sont finalement que des emplois subventionnés sur fonds publics. Je voudrais dire qu'on n'est pas les seuls à affirmer cela. La Cour des comptes, notamment, a chiffré et a indiqué au cours de ces rapports ces situations. Alors, je dirais, conception quand même étrange du libéralisme qui fait qu'un emploi mal payé coûte aujourd'hui 25 000 euros aux finances publiques par an qu'un emploi aidé par le pacte de compétitivité va coûter, au bout du dispositif, près de 60 000 euros. Alors, 20 milliards pour près de... parce que c'est ce qu'on nous dit, 318 000 emplois prévus à moyen terme. Mes chers collègues, je dirais que c'est cela le prix que l'on nous demande à voter ici aujourd'hui. Alors, nous réaffirmons quand même que c'est un gaspillage de fonds publics qui ne peut manquer de nous interroger sensibles que nous sommes, en principe, et nous ne sommes pas les seuls, d'ailleurs, à une juste allocation de l'argent public recherchant l'efficacité maximale de l'engagement. Alors, cela va-t-il améliorer durablement la situation économique ? Vous savez que les prévisions les plus optimistes associées à la mesure ne semblent pas confirmer que nous puissions atteindre la croissance de 2% de notre PIB, nécessaire, d'ailleurs, pour un pays comme le nôtre, comme la France, pour au moins stabiliser un marché du travail qui est, vous en conviendrez, passablement déprimé. Alors, cela va sans doute améliorer la rentabilité des entreprises sur le court terme, permettant à quelques-unes de dégager des marges de financement, là, de leurs investissements, des investissements qui, au demeurant, peuvent fort bien être réalisés pour substituer des machines au travail humain, mais là aussi, il y a tout un débat. Enfin, comme nous l'avons déjà dit, 30 années se sont écoulées pendant lesquelles la contribution de l'activité économique aux budgets nationaux et sociaux s'est sans cesse réduite. Je ne vais pas redonner les chiffres. Simplement de rappeler que plus de 130 milliards d'euros consacrés à alléger l'impôt sur les sociétés, plus de 30 milliards d'euros d'allègements de cotisations sociales, la suppression de la taxe professionnelle, les aides de budgétaires directes se multipliant, la sollicitation grandissante de l'argent des collectivités locales également. Tout cela, vous le savez, aboutit à ce que l'on connaît et on en rajoute aujourd'hui, alors qu'il y a 5 millions de chômeurs, 3 millions de SMICAR, plus de 8 millions de salariés bénéficiaires, si l'on peut dire, de la prime pour l'emploi et bien sûr l'extension de la pauvreté. Alors nous pensons qu'il faut que cela cesse et ce n'est pas avec cet article 24 bis, ça ne le permet pas bien, au contraire, nous allons y revenir et c'est aussi pour cela que nous ne voterons pas cet article 24 bis. Merci, monsieur le président Foucault. 33, oui. Merci, madame la présidente. C'est quand j'ai entendu le nombre que je doutais. Oui, monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je viens d'entendre ce que dit notre collègue Café. La compétitivité à l'export est en effet un problème pour nos entreprises. Mais lorsqu'on nous dit qu'il dépendrait de l'allègement du coût du travail, puisque c'est généralement un discours fréquemment utilisé, nous ne pouvons pas partager cette analyse. Je continue, ne t'inquiète pas. Je n'ai pas dit que c'était obligatoirement ce que tu avais dit. Nous souffririons, entre autres mots, également d'une insuffisante productivité du travail. Aucune étude ne montre que la productivité du travail soit faible en France, loin de là. Et singulièrement, dans le secteur de l'activité manufacturière, l'INSEE corrobore ces données dans ses études les plus récentes. L'INSEE met également en évidence que le ralentissement de la progression de la productivité apparente du travail a été de pair depuis 20 ans avec les politiques publiques de l'emploi qui ont, tout ou presque, sans exception, privilégié les emplois de service. Et je crois que ça a été dit sur ces bancs, y compris dans la journée d'hier. C'est-à-dire des emplois peu qualifiés, peu susceptibles de connaître une évolution sensible. Les allégements de cotisations sociales véritables boulées des finances publiques ont d'ailleurs été centrés sur ces bas salaires. De plus, la politique industrielle du pays s'est souvent limitée à la cession régulière de titres et parts d'entreprises publiques, une fois assurée la rentabilité des actions par versement de dividendes. La classe ouvrière industrielle s'est donc peu à peu trouvée entourée d'une masse de plus en plus compacte de salariés mal payés, souvent peu considérés aux possibilités de promotion sociale faibles. Et la sous-traitance, ce qu'en sert, de la production industrielle d'aujourd'hui s'est largement développée, générant la création des prolétariats de plus en plus précarisés dans le droit fil des lois encourageant la flexibilité des horaires. Changer la règle du jeu ne passe donc pas par l'attribution d'une nouvelle enveloppe de crédit public aveuglément distribuée, même si l'Assemblée nationale a essayé de mettre un certain nombre d'objectifs sur ce crédit impôt compétitivité. Il n'est d'ailleurs pas interdit de penser que dans bien des cas, cette nouvelle enveloppe de crédit serve aussi à financer des investissements de substitution au travail humain. Quant au financement de la mesure, assis sur une hausse de la TVA, l'émergence d'une fiscalité écologique et de nouvelles économies dans les budgets publics, il est évidemment impossible de le valider. Je l'ai dit lors de la discussion générale, nous savons combien la dépense publique est indispensable pour notre économie pour maintenir des actions publiques en direction des populations. Cette dépense publique, si je prends l'éducation, est importante pour tous les habitants, mais elle permet aussi au secteur économique de bénéficier de personnel qualifié. Quant à la hausse de la TVA, elle risque d'avoir des conséquences lourdes sur le pouvoir d'achat des ménages et comporte bien plus d'effets récessifs que ne comporte d'effets positifs le crédit d'impôt. On aura probablement l'occasion d'en discuter. Je n'en prendrai qu'un exemple, celui du bâtiment et des travaux publics où toute hausse de TVA sur les travaux dans l'ensemble des équipements, mais surtout des logements, aura des incidences importantes sur l'emploi. La parole est au président Foucault. Oui, merci, madame la présidente. Monsieur le ministre, au moins une chose sur laquelle je suis d'accord avec vous, c'est lorsque vous avez dit qu'il ne fallait pas faire de constats parce qu'on ne faisait des constats et que l'échec n'était pas tant depuis une dizaine d'années de la politique de la droite, au moins je suis d'accord avec ça. Moi, j'ai des problèmes par rapport à cette discussion sur la compétitivité. On met en permanence cette question en avant, la question du coût du travail, alors que le coût du capital n'est jamais évoqué. Jamais évoqué. Or, les revenus nets qui sont distribués représentent aujourd'hui 9% de la valeur ajoutée des sociétés financières. C'est un record depuis la Seconde Guerre mondiale et je vous rappelle que le chiffre était de 5,6 en 99. Alors, vous comprenez compétitivité, OK, mais prenez en compte la question du coût du travail. Et la question de la redistribution. Regardez aujourd'hui, Renault, par exemple, lorsque les salariés revendiquent parce qu'ils n'ont pas d'augmentation de salaire décente, je crois que c'est 3,2 en 3 ans, alors que pendant ce même temps, les dividendes ont augmenté de 38%. Monsieur le ministre, il y a un problème. L'argent va à l'argent. Il y a un problème. Et le problème, il est aussi dans la contradiction du capital aujourd'hui. Peut-être devrions-nous regarder cette chose ensemble. Parce que la part de plus en plus lourde, je dois dire que choisissent les entreprises de distribuer aux propriétaires du capital. Et bien sûr, affaiblit leur capacité à faire face à tous les aspects de la compétitivité. Alors ça, c'est une chose. La deuxième chose, quand est-ce, aurions-nous une politique, une ligne politique gouvernementale sur laquelle sera l'industrie française demain ? C'est l'échec. Mais il faut reconstruire. Et pour reconstruire, il faut une ligne politique. Je ne vois pas de ligne politique. Je connais des départements des régions où celles-ci ne possèdent même pas des terrains pour y implanter des entreprises. Oui, on est en train de le faire. En tous les cas, nous, on n'a pas été consultés sur la chose. Et je ne vois pas cela à travers ce qui nous est proposé aujourd'hui. Alors toujours, la question de la politique industrielle, c'est important pour l'acier, pour l'énergie, pour les metals, pour les pétroplus, mais je vais y revenir. Toujours sur les questions d'allègement de charges sociales, je vous aurais quand même rappelé à M. de Montgolfier, il y avait une remarque de la Cour à cet effet par rapport aux aides après 2007, c'est que l'allègement des charges sociales en 2007, remarque de la Cour, c'est 27,8 milliards, M. de Montgolfier. Alors, oui, et alors ? C'est que depuis des années et des années, parce qu'on parle de déficit, etc., je crois d'ailleurs que le dernier budget en équilibre, c'est 1973. Il y a eu la question de 1974 et de la crise du pétrole. Ensuite, Jacques Chirac nous a dit que c'était le bout du tunnel. On a investi, on a investi, on a investi. Ce sont des centaines de milliards. Et dans le même temps, on voit que le CAC 40, il se porte bien, que les capitaux se portent quand même bien et qu'il y a de plus en plus de chômeurs et de pauvres dans notre pays. Alors, peut-être, il faudrait-il y regarder de plus près et peut-être réfléchir autrement que, je ne dis pas par là que je détiens la vérité, mais essayez aussi d'élargir un peu les vues si vous voulez sauver... Comment ? Non, je ne suis pas en train de socialiser les moyens de production, mais, en tous les cas, en tous les cas, M. Delattre, la situation est là, elle est escalée, vous n'avez rien amélioré, vous n'avez fait qu'empirer. Bien, ça, c'est le constat. Alors, moi, je voudrais aussi dire que, pour l'heure, aucun des dossiers qui ont été présentés à la nation n'ont aujourd'hui été solutionnés. Je parlais par là de la question de la nationalisation, par exemple, de l'usine ArcelorMittal de Florange, même temporaire, un temps évoqué. M. le ministre, a été abandonné au motif où cela aurait coûté trop cher. Alors, d'un côté, on nous dit qu'il faut investir et de l'autre côté, on nous dit que ça coûte trop cher et des fois, on nous dit que c'est de la faute de l'Europe. Bon, vous savez ce que nous pensons là-dessus, mais en ce qui concerne la nationalisation d'ArcelorMittal à Florange, au plan strictement juridique, rien ne pouvait s'y opposer. Voilà, je voulais parler de ces affaires, peut-être de parler également de Petroplus où nous sommes dans l'incertitude parce que là encore, d'un côté comme de l'autre, d'un côté, ça va profiter à Mittal et de l'autre, à Petroplus, société suisse comme vous le savez. Voilà, alors, il y a 20 milliards d'euros disponibles que l'État, d'ailleurs, ira sans doute chercher sur les marchés financiers. Non ? Bien. Donc, vous allez emprunter. Alors, je dirais ça en contrepartie évidente. C'est bien là la question que nous nous posons. Je ne vais pas revenir sur le 1.6, 1.2.5 des SMIC, mais pose le problème du financement de l'action publique en direction, en général. Voilà ce que je voulais dire et fournir à ce moment de la discussion par rapport au débat qui ne nous parle que de compétitivité. Moi, je voudrais redire que le problème de ce dispositif, que c'est à la fois une mesure coûteuse à l'efficacité douteuse et qui ne risque pas vraiment de modifier nous pensons l'état des lieux. Je reprends, mais je ne partage pas complètement ce que disait M. le Président Arthuis. M. le Président. Il y a quelques instants et j'en termine. Et j'en termine. Je m'excuse, Mme la Présidente. C'est que, quelque part, quelque part, cette formule des 20 milliards, c'est un bouclier fiscal. On va redonner de l'argent. On va redonner de l'argent. Tout à l'heure, je parlais d'Auchan, de Carrefour. Ils ne sont pas confrontés à ce que vous avez évoqué et ils toucheront le chèque. Merci, M. le Président Foucault. Sous-titrage Société Radio-Canada